Allez salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau pour Ressoufrance Hebdo, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait de PFH, alors il y a eu le petit PFH format totalement podcast avec Vianney où on a parlé du G1 Climax, mais un vrai PFH a fait au moins 2-3 semaines que je n'en avais pas fait. Et ça va être donc un gros PFH parce que je me dois de revenir sur ce qui s'est passé pendant mon absence dû à mes vacances et tout ça, j'avais besoin également de faire une petite pause. Donc c'est parti pour ce nouveau PFH et ça va être assez sportif. On va commencer tout de suite par parler de Yoshinari Ogawa qui a annoncé qu'il partait en retraite. Yoshinari Ogawa est un catcheur de la Noah Pro Wrestling, il avait commencé du côté de la All Japan Pro Wrestling dans les fins 90 et quand il y a eu le départ de beaucoup beaucoup de monde du roster pour créer Noah Pro Wrestling en compagnie de Mitsuharu Mizawa, tout simplement Yoshinari Ogawa a suivi son mentor parce que c'était l'un des derniers élèves de Mitsuharu Mizawa qui était encore en activité. Donc voilà et c'est un catcheur qui lui aussi a également formé énormément de monde, entre autres comme ça de tête il y a un certain Zack Saber Junior, voilà déjà juste ça. Ça pose un peu qui est le monsieur mais il a formé beaucoup 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 de monde et il a été plusieurs fois champion par équipe Junior Heavyweight, également champion Junior Heavyweight en solo plusieurs plusieurs fois. Du côté de Noah ça a été l'un des numéros 1 de cette division pendant très longtemps et il a même été champion Heavyweight. Mais je voulais lui rendre hommage parce que c'est un catcheur que j'ai toujours trouvé assez fantastique dans sa façon de catcher, alors ce n'était clairement pas le plus beau physiquement, le plus charismatique. Mais c'était un catcheur qui avait énormément de quick catch et vous savez moi j'adore ça et j'en avais même fait une vidéo sur un de ses matchs quand il était en équipe dans un match, je ne sais plus exactement comme ça, mais je sais qu'il était en équipe avec Zack Saber Junior dans un match spécial qu'il y avait dû avoir il y a un an, un an et demi, quelque chose comme ça, je mettrai le lien de la vidéo. N'hésitez pas à aller la rattraper si vous voulez et vous allez comme ça comprendre pourquoi j'adorais Yoshinari Ogawa. Donc je voulais vraiment lui rendre un bel hommage parce que c'était un catcheur incroyable, alors il ne l'est pas décédé bien sûr, il est juste parti en retraite tout simplement parce qu'il avait des gros soucis de santé et puis bon voilà le corps commençait à lâcher. Il a à peu près je crois dans mes souvenirs entre 55-56 ans, donc voilà c'est un âge qui est totalement compréhensible pour partir en retraite mais comme il était parti pendant mon absence, je me devais d'en parler un tout petit peu. Et comme je vous l'ai dit, il s'est passé énormément de choses pendant que je n'étais pas là et entre autres un nouveau champion, KOD Openweight, donc nouveau champion principal de la promotion DDT et ça a été quand même une grosse surprise pour ma part en tout cas, c'est tout simplement Shinya Aoki qui a terminé le long et magnifique règne de Yuki Ueno du côté de DDT. Le show avait lieu donc, c'était Summer Vacation Memories 2024, le show avait lieu au Korakuen Hall et c'était le 25 août et ça a été quand même une grande surprise pour beaucoup beaucoup de monde, j'ai envie de dire pour pratiquement tout le monde qui suit DDT. Alors il y a eu pas mal de débats sur les réseaux, en tout cas moi j'en ai eu un avec quelqu'un sur les réseaux où en gros la personne ne comprenait pas pourquoi et quoi qu'il arrive, elle avait raison, c'était une connerie. Bon, moi j'essaye toujours de comprendre pourquoi ils font ça et j'y reviendrai sur le main event de Noah mais il y a toujours des raisons je pense dans leur choix de booking du côté du Japon, en tout cas il y a des explications, après on les accepte, on les comprend, chacun fait comme il veut. Je dis juste que je pense qu'il y a une raison de pourquoi avoir fait ça et tout simplement ne pas avoir fait autre chose, voilà. Donc Shinya Aoki pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a une belle, une très très belle carrière dans le MMA, dans tout ce qui est sport de combat en général mais dans le MMA également et il s'est lancé dans le catch il y a à peu près je crois 8 ans, quelque chose comme ça et les trois quarts de où il a catché c'est du côté de Diddyty, ça fait 7 ans je crois qu'il est chez Diddyty, il avait commencé du côté de la IGF, non ça fait un peu plus de 10 ans je crois, il a fait 2-3 années à la IGF puis après il a été chez Diddyty où il a pratiquement catché uniquement chez Diddyty, on l'a vu par moments dans d'autres promotions etc. Mais c'était un catcher qui était considéré comme dangereux clairement sans aucun doute, même du côté de chez Diddyty. Mais moi dès que je l'ai vu chez Diddyty, c'était quelqu'un qui faisait énormément de comédie. Après vous allez me dire oui la comédie c'est quelque chose d'habituel du côté de chez Diddyty mais ça n'empêche que si t'as pas la base et la connaissance de ce qu'il a fait auparavant à savoir d'être un grand champion de MMA, tu le prends pas trop au sérieux. En plus il faut le dire Shinya Aoki c'est pas quelqu'un de très charismatique, il est tout maigre et c'est vrai que quand tu le vois la première fois il est vraiment pas impressionnant. Là par contre le truc c'est que c'est un très très bon combattant et clairement il est hyper technique, il fait réel, il fait vraiment combattant dans sa façon d'être etc. Et en soi ça peut être compréhensible de pourquoi pas lui donner le titre. Ça en soi qu'il soit champion moi personnellement ça me dérange pas. Qu'il prenne le titre à Yuki Ueno, c'est un peu plus dérangeant sachant que Yuki Ueno faisait un règne incroyable du côté de Diddyty mais en même temps j'y ai réfléchi un peu et je me dis que ça me rappelle un peu en quelque sorte bien sûr quand Masato Tanaka avait pris le titre je crois à Konosuke Takeshita ou Takeshita où c'était soit Endo soit Takeshita, c'était l'un des deux. Je crois que c'était Takeshita et où celui qui était champion avait un grand grand règne très fort etc. et Masato Tanaka avait pris le titre un peu à la surprise en gagnant le Dehu qui est leur G1 Climax de Diddyty puis après il était allé chercher le titre je sais plus à qui. Mais en tout cas voilà ça me rappelle un peu ça et Eshinaoki ce qui est intéressant c'est que c'est Yuki Ueno qui l'a défié donc ça montre aussi la crédibilité du mec parce que Yuki Ueno il expliquait qu'il avait envie de le défier parce que c'était un vrai combattant et qu'il voulait se prouver à lui-même etc. et en même temps Yuki Ueno il avait un peu roulé sur toute la promotion et c'était compliqué de lui trouver un challenger et il fallait également qu'il y ait un renouveau. Alors c'est vrai qu'un renouveau avec Shinaoki qui a 49 ans bon c'est un peu compliqué c'est un peu surprenant. Mais par contre je trouve que ça relance du coup les trucs et ça peut amener notre dog catcher qu'on n'a pas encore vu au top de la promotion vers le titre donc je trouve ça intéressant. Tetsuya Endo qui a défié pour sa première défense Shinaoki ça se fera là très bientôt j'ai pas la date là comme ça sous les yeux mais en tout cas intéressant on va voir ce que ça va donner pour Yuki Ueno qu'est-ce qu'on va en faire etc. Je pense qu'il y aura de quoi l'occuper. Voilà pourquoi pas en équipe on a vu Tetsuya Endo qui a été champion en équipe pendant pas mal de temps alors qu'il était vraiment au top de la promotion surtout pendant la pandémie et là il était bien un peu redescendu pour être en équipe avec Yuki Ino donc ça sera à voir mais après réflexion c'est un choix surprenant mais c'est peut-être pas si con que ça ça sera à suivre en tout cas. Et également on a eu un nouveau champion All Japan Pro Wrestling ça a été les deux jeunes catchers avec les gros reigns de chaque promotion qui se sont arrêtés parce qu'il en restait encore un à savoir Kaito Kiyomiya mais c'est vrai que Yuki Ueno et donc Yuma Anzai du côté de la All Japan Pro Wrestling pendant mon absence leurs deux reigns se sont arrêtés un peu surprenant aussi et en même temps pas tant que ça je vais vous expliquer mon avis mais donc c'est Yuma Aoyagi qui a pris le titre Triple Crown pour la deuxième fois de sa carrière donc ça moi personnellement je suis très content que ça soit Yuma Aoyagi et il y avait l'une des raisons pour moi de pourquoi Yuma Aoyagi a pris le titre à Yuma Anzai déjà c'est que Yuma Anzai bon voilà il a eu beaucoup beaucoup de défense il a quand même gagné énormément il avait besoin quand il a été champion d'être crédible avec ce règne là il est totalement crédible à un nouveau règne plus tard et clairement il va gagner le Champions Carnival il va gagner le Royal Road il va reprendre le titre dans le futur il va avoir clairement une carrière à la Kento Niara, Sohama, etc. ça sera le mec important de ces 15 prochaines années Yuma Anzai du côté de la All Japan Pro Wrestling donc je me fais aucun souci pour lui je vous avais dit pour autant que Yuma Aoyagi je le sentais bien revenir très fort vers le main event et pourquoi pas reprendre un titre et bah c'est ce qui a été fait et c'est plutôt bien parce que c'est un mec qui est crédible qui a pas besoin spécialement d'avoir un long règne non plus pour s'installer et prendre le temps etc tout le monde sait que c'est un catcheur talentueux et puis en même temps ça tombait bien parce que le 1er septembre donc aujourd'hui à l'heure où j'enregistre à l'heure logiquement où vous voyez cette vidéo Kento Miara avait dit bah moi peu importe qui gagne entre Yuma Anzai ou Yuma Aoyagi mais le 1er septembre on est à Fukuoka on est chez moi donc j'aurai un match de championnat et si vous n'êtes pas d'accord c'est que vous ne connaissez rien au catch c'est exactement ce qu'il avait dit je tiens à dire c'est pas ce que je dis voilà en vrai je suis assez d'accord avec lui mais donc Kento Miara avait un match contre le gagnant et clairement d'avoir un Yuma Aoyagi contre Kento Miara ça fait beaucoup de sens parce qu'on sait les deux ont été en équipe l'équipe s'est séparée et donc bah voilà ça fait du sens l'équipe s'est séparée on se retrouve en un contre un et ça permet également de reprotéger à nouveau confrontation entre Yuma Anzai et Kento Miara et je pense qu'ils n'avaient pas non plus envie de redonner le titre à Kento Miara et de le donner à Yuma Aoyagi je trouve que ça fait plutôt c'est plutôt cool personnellement je vois bien Kento Miara j'y reviendrai mais bon voilà aller plus tard vers la division par équipe je reviendrai sur le match qu'il y a eu entre les deux ce matin mais en tout cas pour Yuma Anzai il a encore largement le temps de construire plein plein de trucs pourquoi pas une division par équipe également pour lui voilà il y a le royal retournement potentiellement il pourrait être un potentiel gagnant voilà parce que c'est clair que maintenant il pourrait re aller chercher le titre pourquoi pas comme ça même si je ne pense pas je pense que dans mon idée il va être bien dans le tournoi il va perdre contre quelqu'un d'important entre autres je vois bien David Bosmi Junior qui remporte le tournoi et ils sont sur la même trajectoire donc potentiellement DBS peut gagner contre contre Yuma Anzai ça ferait plutôt du sens au point de vue de l'expérience de DBS etc qu'un DBS gagne contre un Yuma Anzai qui est quand même un jeune catcheur voilà donc c'est voilà il reste plein de choses à faire Yuma Aoyagi je le vois bien champion au moins jusqu'à la fin d'année après janvier je pense que ça va ça peut potentiellement changer de marque mais voilà mais je trouve ça très cool je suis très content Yuma Aoyagi c'est un très bon champion c'est un très bon représentant de la All Japan Pro Wrestling et c'est vraiment mérité et en plus de ça le match était super donc vraiment un match que je vous recommande et donc on va parler de ce show qui a eu lieu ce matin donc le 1er septembre donc je vais vous parler bien sûr des matchs importants qu'il y avait donc il y avait entre autres un match pour les titres All Asia par équipe le titre All Asia par équipe donc qui est le titre par équipe junior on va dire ça comme ça même si c'est pas totalement vrai mais en tout cas le titre par équipe secondaire vous le savez peut-être c'est Musashi et Seiki Yoshioka qui sont champions maintenant depuis 2-3 matchs je crois si je dis pas de bêtises et donc il faisait face à Fuminori Abe et Saigo Tashibana Saigo Tashibana et Fuminori Abe qui était dans une sorte de feud entre guillemets pour le titre Gaura TV il y avait eu un match entre les deux et au même show où Yuma Aoyagi a pris le titre à Yumanzaï et c'était Fuminori Abe qui avait gagné ce match et donc qui était resté champion du côté du titre Gaura TV qui est un titre très très mineur je vous en ai déjà parlé et donc Saigo Tashibana et Fuminori Abe derrière ils ont fait un peu copain-copain voilà entre guillemets et donc derrière ils ont défié Musashi et Seiki Yoshioka on a eu donc ce matin un match vraiment très cool c'était l'openeur du show vraiment un match à recommander je trouve ça met parfaitement dans l'ambiance du show ça te met directement dans le show c'est voilà c'est junior donc il y a des spots rapides il y a des prises dans les cordes etc c'est très très plaisant et à la fin du combat tout de même c'est Musashi et Seiki Yoshioka qui vont garder les titres et donc rester champions en l'Asia pour la simple et bonne raison c'est que les deux se connaissent mieux et on sentait Fuminori Abe et Saigo Tashibana qui voilà ils se disaient potes et tout mais on sentait qu'il y avait un manque de cohésion entre les deux mais n'empêche que ça a été vraiment un très bon match un match que je vous recommande et donc toujours champions All-Asia Musashi et Seiki Yoshioka ensuite on avait un match pour le titre junior heavyweight c'était donc monsieur Saito Narukidoi qui défendait son titre contre Ryo Inoue donc Ryo Inoue qui a un jeune catcheur un jeune pousse de la All Japan pro wrestling le dernier young boy le dernier young lion entre guillemets mais ça c'est pour New Japan pro wrestling donc on va dire rookie le dernier rookie de la All Japan pro wrestling et donc Ryo Inoue qui est en train d'être bien construit il avait déjà eu une chance pour le titre junior heavyweight il y a quelque temps je ne sais plus contre qui exactement bref comme ça ça ne me vient pas et donc voilà il avait déjà évolué un peu dans son personnage mais là ils ont commencé à installer vraiment un nouveau personnage pour Ryo Inoue un côté un peu hard rock un peu voilà veste en cuillère lunettes de soleil on fait la démarche de Ric Flair bon voilà on essaye d'installer un truc et donc il avait donc sa deuxième chance pardon pour le titre junior heavyweight donc de Naruto Kidoi et on a eu un bon match mais un match qui a prouvé aussi les gros défauts de Ryo Inoue où oui certes il met des bons coups de pied ils essayent des trucs sur son personnage mais on sent qu'il n'est pas encore prêt à avoir un règne de championnat comme ce qu'a eu Rising Hayato ou Atsuki Aoyagi d'ailleurs qui va revenir très très bientôt donc voilà il faut encore travailler pour Ryo Inoue il ne va pas gagner cette fois-ci contre Narukidoi c'est logique Narukidoi est un très très bon champion junior heavyweight et il met les jeunes en avant et c'est ce qu'ils font donc c'est plutôt intéressant au point que ça va être un très très jeune catcheur qui va le défier à savoir Hikaru Sato non la vidéo n'a pas bugué c'est juste qu'un jeune catcheur Hikaru Sato si vous le connaissez ça ne va pas trop ensemble le monsieur a 25 ans de carrière et il est habillé avec une pelote de laine pour servir comme tenue donc c'est très particulier ça n'empêche que c'est un catcheur qu'on a déjà vu bien sûr dans la division junior heavyweight c'est un catcheur également qui est très très bon et très respecté dans le catch indépendant japonais tout simplement parce que c'est un grand shooter un grand combattant voilà on va dire de MMA mais je ne crois pas qu'il a fait du MMA mais en tout cas il a fait beaucoup de shoot style etc c'est quelqu'un de très respecté il a déjà été deux fois champion junior heavyweight dans mes souvenirs si je ne dis pas de bêtises donc voilà ça va être un bon match c'est pas lui que j'aurais mis spécialement comme nouvelle défense de titre pour Narukidoi mais ça va être un match qui va être plutôt cool il faudrait que je vérifie s'il n'y a pas déjà eu ce match là mais en tout cas comme ça ça ne me parle pas trop peut-être lors du premier reign je crois je crois que lors du premier reign de Narukidoi il y avait déjà eu ce match même si j'ai beaucoup de respect envers Karu Saito pardon et c'est un très bon catcheur mais je pense qu'il faut garder sur Narukidoi et vraiment le redonner à un jeune catcheur un peu plus tard Atsuki Aoyagi s'il revient potentiellement il y avait déjà eu une histoire entre les deux je crois qu'il avait repris le titre Atsuki Aoyagi à Narukidoi pourquoi pas revenir après ce match là pour défier un nouveau Narukidoi ça peut être une solution plutôt intéressante ensuite on avait le match pour les titres par équipe de la All Japan Pro Wrestling c'était Elpida donc la jeune faction des jeunes pousses de la All Japan Pro Wrestling je le rappelle Human's Eye Rising Hayato Ren Ayabe et Ryuki Honda qui font partie de Elpida et donc il faisait face au frère Saito Doom ça ça fera plaisir un certain El Gringo je lui fais des bisous et donc du coup les frères Saito donc étaient peut-être leur troisième défense depuis qu'ils ont repris le titre et ils ont gardé les titres par équipe dans un plutôt bon match un match physique un match de gros bébé de poids lourd de la All Japan Pro Wrestling pas du grand catch mais du catch efficace impactant et plutôt rapide et fluide en tout cas ça bouge tout le temps ça s'arrête jamais et c'était plutôt cool défense de titre logique et plutôt intéressante de la part des frères Saito on n'a pas eu de nouvelles sur des possibles challengers il faut savoir que tout ça va être sûrement installé lors du Royal Road Tournament il faudra voir qui va les éliminer donc voilà moi je vois bien vraiment Kento Miyara et DBS potentiellement pour la fin de l'année ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour octobre par exemple pour octobre je ne sais plus c'est quoi le nom du show mais voilà octobre décembre ça peut être DBS Kento je pense que ça peut être une équipe plutôt intéressante donc ça sera à suivre mais on a eu un bon match un match à recommander et donc on arrive au main event donc le main event c'était bien sûr Kento Miyara contre Yuma Aoyagi donc pour la première défense de titre de Yuma Aoyagi on a eu un très très bon match comme en fait un très bon match classique de ce qu'on a l'habitude de voir que ça soit avec Yuma et Kento où ils ont leur mouvement ils ont leur façon de faire ils ont leur conducteur et ils ne vont pas trop ailleurs alors on a eu quand même des petites nouveautés de la part entre autres de Kento Miyara où il a fait un powerbomb une sorte de Razor Edge je crois si je ne dis pas de bêtises plutôt vraiment cool je n'avais pas trop l'habitude de le voir faire ça sinon on a eu vraiment un match très classique avec une grosse grosse domination de la part de Yuma Aoyagi en début de combat après le retour de Kento tentative de faire son piledriver sur l'air plan Kento se fait contrer pour le coup en fait l'histoire de ce combat l'était que Yuma Aoyagi connaissait par coeur Kento Miyara on le rappelle ancien champion par équipe ensemble et il avait déjà je crois déjà gagné bien sûr en solo contre Kento Miyara donc voilà donc c'était un très très bon match match à recommander si vous êtes un habitué de Kento ou de Yuma ça ne va pas vous surprendre beaucoup mais vous allez quand même passer du très bon temps je n'ai pas à noter mais c'est un bon 4,5 en vrai ça reste très solide dans ce qu'ils ont l'habitude de faire il manque peut-être cette étincelle pour se dire c'est un match incroyable comme ce qu'on a pu voir avec Yuma Nzai mais il y avait aussi le fait qu'avec Yuma Nzai on avait la découverte et il fallait qu'ils s'affirment vraiment en tant que champion Yuma Aoyagi Kento Miyara on sait que les mecs on connait leur catch et ils n'ont pas besoin de s'affirmer de changer beaucoup de choses pour plaire au public mais en tout cas voilà on n'a pas pris de risque dans ce show de la All Japan Pro Wrestling on ne change pas les champions il y a le tournoi qui va arriver à partir du 13 septembre ou du 14 septembre 14 septembre donc ça va arriver très très vite je vous le rappelle le Royal Retournement qui a un tournoi sur 5 journées un tournoi à élimination directe c'est le New Japan Cup de la All Japan Pro Wrestling donc ça va être intéressant à suivre donc bien sûr je vous en parlerai dans Pouro et Souffrance Hebdo et je vais m'arrêter là au final pour ce PFH parce que sinon ça sera trop long et tout simplement je vais sortir tout ça en deux vidéos donc la prochaine vidéo je vais vous parler tout simplement de la Noa Pro Wrestling et du tournoi en général du N1 Victory donc je vous ferai mon bilan du N1 Victory et je vous parlerai donc également de la finale et du show qui a eu lieu ce matin donc ça vous verrez la vidéo un peu plus tard mais voilà mais en tout cas merci à vous de m'avoir écouté c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour Pouro et Souffrance Hebdo n'oubliez pas que vous pouvez également écouter le podcast donc si ça vous intéresse mais que vous ne pouvez pas regarder tout le temps n'oubliez pas aller faire un tour sur Spotify Apple Podcast etc etc et vous allez pouvoir retrouver Pouro et Souffrance sur toutes mes plateformes de podcast à savoir ShakeQuit voilà je compte sur vous merci à vous pour le soutien on se retrouve donc très bientôt pour la suite avec la review entre autres du N1 Victory et bien sûr du show du 1er septembre de la Noa Pro Wrestling comme on dit chez moi Banzai et surtout n'oubliez pas soyez curieux Ciao